Bonjour, je suis Yolette. Je vais commencer par raconter des petites histoires à mes petits amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Pete et Pat. Pete et Bilou nagent en direction des dauphins. Ils sont arrivés juste à côté d'eux et Pete, émerveillé, les regarde sauter. Ils sont si élégants, ils font d'énormes bonds avant de les replonger dans l'eau glacée. Quand je serai de retour, dit Pete, je montrerai à tous mes amis comment sautent les dauphins. Ils seront bien surpris. Enfin, Bilou et Pete retournent à la colonie de pingouins pour le chemin le plus court. Ce matin, Pete se réveille comme si on le berçait doucement. Que se passe-t-il? Où se trouve-t-il? Bonjour, dit une grosse voix profonde. As-tu bien dormi? Oh, c'est toi, Bilou, dit Pete, un peu surpris. Je croyais que j'étais encore dans mon rêve. Pete grimpe sur la nageoire de la queue de Bilou et promène son regard sur la mer en clignant des yeux dans les premiers rayons du soleil. Cela fait maintenant trois semaines que les deux amis voyagent ensemble et il faudra bientôt qu'ils songent à rentrer. Mais avant de retourner chez nous, je voudrais te présenter mes cousins les dauphins d'Ibilou. « Allez, viens, descendons les voir! » Pete s'accroche à la nageoire de la queue de la baleine et les voilà qui plongent sous la mer. Il n'y a pas cinq minutes qu'ils sont sous l'eau, que Pete s'entend l'ombre qui le décroche de la baleine. Puis un second bras s'en parle encore de lui, et un troisième, et encore un quatrième, et plein, plein d'autres bras encore. Brusquement, tout devient noir autour de lui. « Au secours! » s'écrit-il. « Bilou, au secours! » Du calme, je suis là, dit Bilou, de sa voix tranquille. Pete est bien soulagé de l'entendre. C'est mon ami le poulpe qui fait toujours le rigolo. Pete est tout recouvert d'encre de poulpe. Il peut à peine bouger ses ailes ronds. Alors, les deux amis remontent à la surface, et Pete se douche sous le jet d'eau de la baleine et redevient tout beau et propre comme avant. « Regarde, voilà les dauphins! » s'écrit joyeusement Bilou. La nouvelle du retour de Pete s'est répandue très vite. Tous les pingouins sont venus accueillir le voyageur. Une jeune fille pingouin lui apporte même un bouquin de fleurs de glace. Pete ne peut quitter les yeux son joli bec bleu turquoise. Mais avant qu'il ait le temps de lui dire merci, les pingouins le soulèvent et l'emmènent joyeusement avec eux. Ses amis le déposent finalement devant chez lui. Papa et maman pingouin sont si heureux de retrouver leur fils. Ils sont surpris de voir comme il a grandi. Il leur raconte ses aventures jusqu'à très tard dans la nuit. Ensuite, c'est l'heure d'aller dormir. Mais Pete a du mal le sommeil. Il n'arrête pas de penser à la jeune fille pingouin. « Demain, de bon matin, j'irai à sa recherche. » murmure-t-il en s'endormant en fin. « Demain, de bon matin, j'irai à sa recherche. » murmure-t-il en s'endormant en fin. Juste avant le lever du soleil, Pete se met en manche pour retrouver celle qui a assis un si joli bec bleu. Il crêpe sur la colline la plus haute qu'il peut voir en toute l'île. Mais il ne l'aperçoit nulle part. Alors, il interroge tous les pingouins qu'il rencontre. Mais personne ne l'a vu. Il commence à se décourager lorsque l'un d'entre lui répond. « Oh, tu veux parler de Pat ? » Elle est dans la petite baie là-bas. Et puis, tu retrouves enfin la petite pingouin au bec bleu sur la rive glacée de la baie. Elle sursaute lorsqu'il s'écrit. « Bonjour Pat, je voulais te remercier pour les si jolies fleurs que tu m'as données hier. Veux-tu une glace ? Je t'invite. » Pat accepte avec plaisir une grande chandelle de glace. Assis côte à côte, il lèche à tout de l'horreur le grand glaçon en se racontant leur vie. Ils deviennent vite inséparables. Et quand Pete et Pat décident de se marier, toute l'île se prépare à les fêter. Bilou fait une surprise à Pete en invitant à la fête tous ceux qu'il a rencontrés dans ses voyages. Le petit garçon pêcheur avec le chien du traîneau, les otaries et les dauphins, l'éléphant de mer et le poulpe, et même le drôle de petit oiseau. Toute la nuit, ils dansent sur la glace et se rentrent chez eux jusqu'au matin. Pete et Pat cherchent un adroit pour leur nid et Pat y pond un oeuf. Un jour, leur bébé Tim sort de sa coquille. Pat le met au chaud dans ses plumes. Quand Pete, il regarde avec fierté le bec de son fils. C'est le seul pingouin de toute l'île à avoir un bec vert. Tim grandit très vite. Tout le jour, il s'amuse dans la neige, mais ce soir, il rentre chez lui en larmes et crie. Les autres se moquent de moi et m'appellent petit bec. C'est seulement parce que je ne sais pas encore nager. Ne t'inquiète pas, dit. Tim dit Pete pour le consoler. « Moi aussi, mes amis se sont moqués de moi quand j'étais petit. Mais je sais ce qui te fera plaisir. Tu verras comme ils vont t'être surpris. Viens avec moi. » Tim a la permission d'aller dans l'eau et Pete le fait grimper sur son ventre. Les autres sont bien attrapés et ne se moquent plus de lui. Et depuis, Tim se promène chaque jour sur son papa jusqu'au moment où il pourra nager tout seul comme un grand. Nous vous invitons à visiter le site de la bibliothèque de notre Miami Beach et nous avons beaucoup de livres d'histoire pour les petits-enfants. Merci. À bientôt. Bye bye.